Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir trois accessoires de la marque Ugreen une marque dont je vous ai déjà parlé plus d'une fois, qui avec le recul ne pose aucun problème de qualité donc normalement on ne devrait pas avoir de mauvaise surprise. Je sais que vous aimez bien les vidéos consacrées à une seule marque, alors ici j'ai pris trois produits qui n'ont pas vraiment de rapport entre eux néanmoins on va pouvoir les utiliser dans un environnement Apple, que ce soit avec des Macs, avec des iPads, avec des iPhones etc mais ça marche évidemment avec d'autres marques. Dans cette vidéo donc j'ai commandé un chargeur 65W, celui qui se trouve à droite, une multiprise qu'on verra tout à l'heure et donc ici on va commencer par la souris, une souris qui n'a pas de fil mais qui ne nécessite pas une connexion Bluetooth. Pour l'ouvrir ça se passe comme ceci, c'est magnétique donc il n'y a pas de problème pour le refermer normalement il y a un petit module mais là qui est actuellement branché sur mon Mac et puis donc il y a une pile qu'on va devoir ajouter, malheureusement elle n'est pas fournie. En bas un bouton ON, un bouton OFF et puis un bouton qui permet de réinitialiser la souris alors par défaut il n'y a rien à faire, vous la branchez, vous branchez le petit module et c'est parti, il n'y a aucune installation. A ce prix-là, une vingtaine d'euros, on est loin des souris gamers à 16 000 DPI, au maximum on est à 4 000 DPI avec cette souris et puis alors le constructeur insiste sur le silence en fait lorsqu'on clique. Personnellement je l'ai trouvé relativement silencieuse néanmoins, je trouve que le son n'est pas assez mat en fait, le son est un petit peu plus aigu que d'autres souris qui pourraient se dire en tout cas silencieuse. Alors ce qui m'a tenté de la tester c'était qu'elle était compatible avec iPadOS, donc j'ai voulu voir ce que ça donnait. Effectivement, donc ça fonctionne sur un iPad à condition d'avoir un hub USB-A, donc j'ai branché évidemment mon module sur le hub qui se trouve en bas. Si vous ne souhaitez pas activer le Bluetooth avec votre iPad, en tout cas vous avez cette solution si vous voulez utiliser une souris autre qu'une souris filaire. Et puis donc côté ergonomie, c'est pas mal, moi je la trouve assez fine, assez légère, donc j'aime beaucoup. Petit bémol, ça concerne la molette, je la trouve un petit peu dure, on sent l'écran, j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus souple. On passe maintenant au deuxième produit donc testé, c'est un chargeur de 65 watts avec deux ports USB-C et un port USB-A. La puissance totale est de 65 watts, alors on peut avoir 65 watts sur l'un des ports USB-C, sur l'autre également si on l'utilise seul, on peut avoir 22,5 watts sur l'USB-A mais on ne va pas pouvoir cumuler les trois ensembles au maximum, donc ça sera 65 watts. Côté test effectivement, ça confirme, j'ai vraiment les débits optimaux lorsque je suis en train de charger mon iPad. Et puis chose qui est assez intéressante, c'est que je n'ai pas de chauffe intempestive du chargeur, parce que des fois on a des chargeurs qui chauffent, non seulement il ne fait pas de bruit, là aussi on peut avoir des chargeurs qui font un petit peu de bruit, donc aucun problème au niveau qualité pour ce chargeur. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, sachez qu'il coûte 49 euros, personnellement pour sa qualité de finition, je vous le conseille en tout cas, c'est rare d'avoir des chargeurs comme ça avec deux ports USB-C et un seul port USB-A, souvent c'est un petit peu l'inverse, donc ça dépend évidemment du matériel que vous avez chez vous. Et j'ai souhaité terminer cette petite sélection par mon produit préféré, cette multiprise, qui n'est pas une multiprise connectée, c'est une multiprise contre les surtentions, donc déjà c'est pas mal. On a ici deux ports USB-A et un port USB-C, moi personnellement je n'avais pas de multiprise comme ça avec de ports USB-C, à chaque fois j'avais plein de ports USB-A. En dessous de la multiprise, on a quatre patins antidérapants, très efficaces, regardez, et dans tous les cas on a quelque chose d'extrêmement bien fini, non seulement les plastiques sont propres, mais en tout cas ça ne paraît pas bas de gamme. Le câble est épais, il n'est pas fin comme certains câbles, je pense qu'il inspire confiance. Alors j'ai quand même un bémol sur cette multiprise, je regrette qu'un truc, c'est le fait qu'il n'y ait que deux prises, j'aurais bien aimé au moins une troisième prise, peut-être quatre, pourquoi pas, notamment pour pouvoir l'emmener en voyage, à l'hôtel par exemple, avec deux prises, je pense que c'est quelque chose, un produit qui est destiné à rester à domicile. Côté puissance, c'est respecté, alors le constructeur annonce 30 watts pour le port USB-C au maximum, et on a au maximum 18 watts pour les ports USB-A. En conclusion, trois produits de très bonne facture, on est rarement déçus avec la marque Ugreen, c'est généralement de bonne qualité, et concernant la souris, puisqu'elle est un petit peu singulière, la plupart des souris, en tout cas chez Apple, c'est de la batterie, c'est du Bluetooth, là on a quelque chose qui est sur pile, et puis surtout qui est avec ce dongle. Et puis clairement, cette souris se destine à des personnes qui ne voudraient pas utiliser le Bluetooth, et puis surtout qui auraient peur, pourquoi pas, d'avoir une souris avec batterie, qui pourrait dans le temps être inutilisable, lorsque la batterie est morte, votre souris, vous pouvez lui dire au revoir, alors que là, vous n'avez qu'à changer la pile, c'est vrai que c'est un plus. Si ces produits vous intéressent, je vous mets tous les liens dans la description, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres déballages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada